D'abord, bonjour, puis mon intention aujourd'hui, c'est de partager beaucoup de joie. Je m'appelle Nathalie Labossière, je suis directrice pédagogique de la Maison d'édition à Plantissage illimité, puis aujourd'hui, on s'élève. Bien, attention, moi aussi, je veux venir. Bien, oui, j'allais te dire que tout le monde était prêt. Bien oui, moi aussi, je suis aussi. Moi, je m'appelle Suzanne, et moi, je suis le personnage précis. Mais avec Paul, je sais, avec Paul, de Léry, Paul et de Suzanne, est-ce que vous m'avez connaissé? Oh, ils sont timides. Est-ce que vous parlez? Je ne suis pas dans les livres. Moi, je suis une vraie personne, mais c'est mon image qui est sur le nouveau timide. Oh, je vais aller chercher Paul. Oui, oui, va donc chercher Paul. Oh, 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 Suzanne va aller chercher chez Paul. Oh, elle a oublié de présenter Carole Fréné-Gagné, notre très difficile. Vas-y, Carole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Carole Fréné-Gagné. Je suis très heureuse de vous recevoir dans mon petit bureau ici, dans ma cour arrière à Winnipeg, et de vous souhaiter la bienvenue, puis de parler de Paul et Suzanne. Pour ceux qui ont, bien, ceux qui travaillent dans le milieu de l'éducation depuis, pas nécessairement depuis, mais vraiment depuis les années 90 et après, connaissent Paul et Suzanne. Paul et Suzanne qui font partie du paysage de la francophonie, surtout à l'extérieur, en situation minoritaire, mais de plus en plus aussi au Québec. Paul et Suzanne avaient été créés dans les années 90 dans un désir de créer ici-même, dans le milieu minoritaire, une ressource qui correspondait à nos besoins, nos besoins de francisation, nos besoins de la francophonie en évolution. Et puis, bien, on a avec nous ce soir l'autrice, qui est aussi des créatrices de contenu depuis la première heure. Moi, j'ai acheté la maison d'édition à apprentissage limité en 2017. Alors, je n'y suis pour rien, pour tout ce processus de Paul et Suzanne, mais il reste que ça fait partie d'une de nos ressources fortes pour la petite enfance. On a ici avec nous aussi des partenaires très importants, la FPFM, Fédération des parents de la francophonie manitobaine, et aussi la DSFM, la division scolaire franco-manitobaine, qui ont travaillé au tout début avec nous et qui ont travaillé avec nous sur ce nouveau guide. Comme vous savez, comme l'approche Paul et Suzanne a pénétré les écoles françaises et les écoles d'immersion partout au pays. Mais il fallait, la francisation et la situation de la francophonie a beaucoup évolué. Alors, on a décidé il y a quelques années d'entamer un processus de renouvellement de la ressource. Alors, on a commencé avec le visuel. Alors, je vais vous montrer aussi ce qu'on a ajouté dans la trousse, mais évidemment, on est allé et on a changé les pages couverture. Et puis, un peu les pages à l'intérieur, mais c'est les mêmes histoires. Mais ça, c'est un petit peu plus fresh. Et puis, on a aussi depuis publié un livre hors série. Je vais vous en parler un peu par après. Un nouveau grand livre. Mais ça, c'est hors série. Et depuis, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. C'est le guide. Le guide qui s'insère à l'intérieur de la trousse, mais qui peut aussi être utilisé indépendamment de la trousse parce qu'il est vraiment beau et riche d'informations. Alors, c'est ce que Nathalie va faire aujourd'hui. On va être là ensemble pendant 45 minutes, mais on va être là pour répondre à vos questions. Alors, je lance le bal, mais je vais présenter Janine Touga qui est ici avec nous ce soir. Janine, qui est un trésor national, qui vient du Manitoba, qui vient même de mon, on vient du même village de Saint-Anne, alors qui a travaillé en petite enfance, en développement de la petite enfance, en littératie. Elle a publié, évidemment, c'est comme si ils ont lancé Paul et Suzanne. Et puis, sur Paul et Suzanne, ils ont créé la maison d'édition apprentissage et unité avec les Montpoiriers à l'époque. Alors, Janine Touga est ici avec nous et je vais lui céder la parole et je vais lui donner un peu le visuel. Oui. Carole, peux-tu me donner le partage, l'accès au partage? Wouhou! Ah oui! Il n'y a rien comme super épinglé. D'abord, je veux remercier ma soeur Hélène pour ma nouvelle barrette. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, ma soeur Nicole va lui dire que je l'ai portée. Et puis, alors, quand on a lancé la trousse de Paul et Suzanne, c'était d'abord pour le niveau pré-scolaire, mais ensuite le Bureau d'éducation française ici, c'était avec la Fédération provinciale, dans le temps provinciale des comités de parents du Manitoba, qui, c'est eux qui m'ont embauchée pour créer Paul et Suzanne. Et puis, les 200 histoires, puis j'ai travaillé avec Lucille Maurice, qui, elle, a fait la conception plus pour la formation des enseignants. Et puis, le contenu, je dirais, plus au niveau pédagogique. Moi, c'était plus les histoires et les jeux au niveau ludique. Et puis, mais ce qui est arrivé au commencement, c'est que le Bureau d'éducation française nous a demandé de faire un guide aussi pour les MA2. Alors, finalement, la trousse est devenue visée à des enfants de 3 à 8 ans. Mais moi, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est des histoires un petit peu à travers du Canada, quand j'ai été faire des formations de Paul et Suzanne, avec des éducateurs, avec des parents, avec des enfants. Alors, je vais commencer à Vancouver. Au début, quand on planifiait la trousse, il n'y avait pas de marionnettes dans la trousse. Alors, Nathalie, tu étais censée montrer les marionnettes, hein? Oui, j'ai un petit problème technique. Continue de jaser, puis je vais arriver. Puis, ils vont apparaître. OK. Alors, il n'était pas censé avoir de marionnettes dans la trousse, parce que moi, en notant que j'avais une maîtrise de marionnettes de deux ans à l'université du Connecticut, j'étais revenue vraiment écoeurée des marionnettes. Puis, c'était comme si je ne voulais plus rien savoir. Mais c'est Madeleine Muller, qui était une des personnes qui a piloté la trousse de Paul et Suzanne, qui est revenue avec cette histoire-ci un jour. Elle dit, « Jeannine, tu ne vas pas croire ce qui est arrivé à l'école aujourd'hui. » Puis là, elle m'a conté ça. Elle dit, « J'avais deux petites vieilles marionnettes qu'un parent vraiment, avec des belles intentions, mais aucun talent artistique avait fait. » Puis, il y en a une que c'était une marionnette avec des petits morceaux de laine brun, puis juste avec une plume feu très mal dessinée, des yeux puis une bouche. Puis l'autre, c'était une marionnette avec un petit peu plus de cheveux, des cheveux un petit peu plus longs, blonds, et puis encore une fois, des yeux puis une bouche. Et puis, elle dit, « Moi, j'avais apporté des marionnettes aujourd'hui de Disney. » Elle dit, « Des belles marionnettes de la petite sirène, puis la belle et la bête. » Puis, tu sais, toute la rangée de l'assemblée de princesses, puis tout ça. Puis, elle dit, « Je les ai apportées, toutes ces marionnettes-là, au coin du centre de marionnettes. » Puis, elle dit, « Là, c'était la chicane. » Et puis, elle dit, « Je suis allée là, puis elle dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Et puis, ils ont dit, « Bien, on veut toute cette marionnette-là ou ces marionnettes-là. » Puis, elle dit, « Les enfants, ils se tiraillaient pour avoir les deux petites vieilles marionnettes. » Et puis, elle dit, « Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. » Puis, un des petits garçons m'a expliqué, comme des enfants expliquent à cet âge-là avec, « Tu devrais le savoir sans que je t'explique. » Et puis, on dit, « Tout le monde veut Paul et Suzanne. » Alors, eux avaient mis ces personnages-là, de ces deux petites vieilles marionnettes-là, avec trois cheveux, puis six cheveux, comme Paul et Suzanne. Et puis, c'était avec eux qu'ils voulaient jouer. Puis, je me suis dit, « Oh, mon Dieu, ça n'a pas besoin d'être des marionnettes sophistiquées, qu'on mette dans la trousse pourvu que ça soit identifiable, comme Paul et Suzanne. » C'est comme ça que ces marionnettes-là sont apparues dans la trousse. Là, je saute quelques mois plus tard. « Oh, on est revenu à Nathalie qui essaye de nous monter l'image de marionnette. » Peut-être que, Nathalie, c'est parce que je vais épingler, voilà. Je pense que c'est pour ça parce que je n'y arrivais pas. Ça, c'est l'image que j'ai trouvée il y a quelques jours, qui est accrochée sur mon mur, des premières séries de marionnettes qui ont été cousues puis qui ont été insérées dans les nouvelles trousses. Alors, ce que vous voyez là, la couturière a trouvé tellement que c'était une image intéressante. C'est quasiment comme si, tu sais, les images où si tu fermes les yeux, tu vois toutes sortes de choses. Si on ferme les yeux, on a vu que ces marionnettes-là sont parties partout au Canada. Je saute au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, j'avais fait une tournée pendant tout un été avec des enseignants, des parents et des enfants pour faire des camps de francisation avant que l'école commence. Puis quand je suis arrivée à une école en particulier, on se demandait où on devait, par quelle porte on devait rentrer. Puis ma mère qui m'accompagnait à ce temps-là, elle a dit, je pense que c'est par ici, Jeannine. Puis j'ai dit, comment est-ce que tu sais ça? Puis elle a dit, bien, regarde. Puis il y avait deux Paul et Suzanne peints sur les fenêtres qui étaient à peu près huit pieds d'eau. Et puis j'ai dit, wow, quelle réception. Alors, quand je suis arrivée, puis j'ai parlé aux éducatrices, j'ai dit, qui a pensé à dessiner des Paul et Suzanne pour nous accueillir? Puis elle me regarde avec un point d'interrogation, puis elle a dit, on n'a pas peint ces Paul et Suzanne-là pour vous accueillir particulièrement. C'est les Paul et Suzanne qui accueillent tous les enfants à l'école tous les jours. Alors, c'était, ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment très, très touchant. Puis ensuite, mon dernier petite anecdote, c'est arrivé assez récemment. Je suis la coordonatrice du Festival international du Compte de Winnipeg. Puis il y a toutes les années, j'embauche des animateurs pour faire des ateliers avec les jeunes. Puis ça, ça s'est passé peut-être cinq ans. Je faisais les formations ici, dans mon salon. Et puis, un des jeunes, qui était un élève d'immersion, il était en faculté d'éducation. Et puis, il était un des animateurs que j'avais embauché, mais je ne connaissais pas d'avance. Il regarde autour du salon, puis il dit, oh, je t'entends travailler sur quelque chose de Paul et Suzanne. Puis il dit, Paul et Suzanne! Moi, j'adorais Paul et Suzanne quand j'étais en deuxième année. Et puis, il s'en va voir les livres, puis tout ça. Puis la coordonatrice de l'activité a dit, Jason a dit, Janine, c'est elle qui a écrit Paul et Suzanne. Encore une fois, tu aurais pensé que j'étais dans le direct de Hollywood pour venir leur rencontrer lui, Jason. Il a pris un des livres, puis il est venu se mettre debout à côté de moi. Puis il a pris un selfie, puis il a dit, mes amis, ils vont être tellement jaloux! Je n'aurais jamais cru, comme in a million years, que j'aurais été dans la catégorie de rendre des jeunes de 20, 22 ans jaloux. Alors ça, c'est mes histoires, mais c'est un petit peu, je dirais, mes bragging stories à propos de ces personnages qui sont devenus tellement plus inspirants, je dirais, que j'aurais espéré, puis qui continuent à l'être, évidemment. Et puis, je suis tellement contente qu'il y ait un nouveau guide, un nouveau souffle avec Joanne Dumaine, puis avec Nathalie, avec Brigitte Gobeil, puis qu'on puisse faire renaître, naturellement, avec l'initiative de Carole, de faire renaître ce guide-là, parce que les, pas les Suzanne ont 30 ans, mais ils ont encore l'esprit d'enfant, puis ils connectent avec les enfants. Oh, puis on fait un nouveau guide de Pauly-Suzanne, pas un nouveau guide, un nouveau grand livre hors série de Pauly-Suzanne et leurs amis, qui parlent, et je travaille présentement avec Natacha Garand, qui est une psychologue scolaire, et puis ça va être des histoires au sujet de la diversité. Alors, la diversité de toutes sortes, la diversité de corps, la diversité de capacité, la diversité d'ethnicité, toutes sortes de diversités. Alors, les 10 histoires dans les catégories qu'on connaît de Pauly-Suzanne vont tous avoir ça comme thème. C'est vraiment le fun. Excellent. Bien, merci, Janine. Et puis, bien, sur ça, on va, je vois des gens ici qui ont contribué à ce guide qu'on va vous présenter. Joanne Dumaine, il y a un problème avec sa caméra. Tu as Brigitte qui a fait, Brigitte Rosenland-Gobeil, qui a fait la mise en page. Tu as Brigitte Lereux de la FPFM. J'ai vu des gens aussi de la DSFM. Je pense, Lise Proto-Charrière qui est là. Et puis, je vous remercie. Puis, on continue avec Nathalie. Je te cède la parole. Tu vas te partager. Est-ce que tu vas partager quelque chose, Nathalie? Oui, je vais partager une PowerPoint. Mais avant, comme je disais tout à l'heure, la joie, la joie, la joie. Je racontais le fait qu'on allait faire le lancement ce soir à Geneviève Charon, qui est accompagnatrice pédagogique ici à Yellowknife, d'où je vous parle. Et puis, Geneviève m'a dit, oh, j'aimerais tellement ça être là. Puis, j'aurais aimé ça que tu le fasses avec les élèves. Elle dit, je ne sais pas si tu le sais, mais elle dit, les élèves de 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12e année, ils connaissent Paul et Suzanne. C'est des référents culturels. Puis, ça m'a vraiment, comme pour Jeannine tout à l'heure, ces témoignages-là nous font un chaud au cœur. Mais c'est aussi la raison pour laquelle c'est encore pertinent de parler de Paul et Suzanne aujourd'hui. Paul et Suzanne, c'est des marionnettes. C'est des personnages. C'est les grands livres. Ah, mon Dieu! Vous les avez probablement dans votre centre préscolaire, dans votre garde-robe, dans votre école. Puis, je suis pas mal sûre qu'ils ne ramassent pas de poussière. Alors, on s'est dit, à cause de toutes ces raisons-là, on a besoin de donner peau neuve aux guides. Moi, je salue Lucille Maurice, qui avait travaillé avec Jeannine Tougat dans les premiers moments du développement de l'approche Paul et Suzanne en francisation. Et vraiment, on fait du pouce sur tout ce qu'on a appris d'elle. Moi, Lucille, c'était ma prof à l'université. C'est quelqu'un aussi qui a marqué l'éducation en français un peu partout au pays, de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique. Donc, on a déjà de la richesse pédagogique là-dedans. Et puis, on sait aussi que la pédagogie, Paul et Suzanne, comme on commence beaucoup, beaucoup à l'appeler, elle a fait ses preuves et elle est reconnue à travers le pays. Puis, pourquoi aussi le guide? Bien, il y a plein de gens que je rencontrais, moi, qui travaillaient la petite enfance, qui travaillaient la jeune enfance, qui me disaient, bien, on a les grands livres, mais le guide, quel guide? Ah bien, j'ai dit, il y en a un. Mais quand on le sortait, le guide, qui datait quand même de 25 ans passés, il ressemblait à un document ministériel. C'est-à-dire qu'on n'avait pas trop de vous de le regarder, alors que là, oh, oh, mesdames, messieurs. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un survol et puis qu'on se pose vraiment la question, pourquoi avoir le guide de francisation? Alors, merci d'être là pour célébrer la joie d'apprendre et de grandir en français. Vraiment, c'est l'esprit dans lequel on l'a préparé, ce guide-là. Pourquoi le guide de francisation de la petite et la jeune enfance avec Paul et Suzanne? Eh bien, comme je l'ai dit, on a toutes sortes de raisons déjà pour dire que c'est encore pertinent. On en a parlé. Et là, ce qu'on veut faire, c'est de vraiment mettre à jour, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment donner une bonne mise en contexte de la francisation dans le contexte canadien. Dans ce guide-là, vous allez voir, on va rapidement faire le tour, mais vous allez voir après qu'il y a des profs, des enseignants, des éducateurs, des éducatrices de la jeune enfance qui vont dire tout ça dans un seul guide. Oui, ça se peut. Bon, alors, à qui sert ce guide et cette trousse? On va parler de grandir en français au Canada dans ce guide-là, la francisation dans le contexte canadien. On va cerner un petit peu plus c'est quoi l'approche Pauly-Suzanne. Bien sûr, on va vraiment expliquer c'est quoi apprendre par le jeu avec les outils de la trousse Pauly-Suzanne. Et je veux absolument donner le temps, Carole, tout à l'heure, de faire le tour des éléments parce qu'il y en a plusieurs. La trousse a été bonifiée. Ce qu'on a inclus aussi dans le guide, c'est comment présenter les histoires. On parle des 20 grands livres, on parle des 200 histoires, une histoire par jour pour créer des beaux moments avec les élèves autour de Pauly-Suzanne. Bien, comment est-ce qu'on peut les présenter pour que les histoires deviennent des tremplins à toutes sortes d'activités d'apprentissage? Et puis enfin, toute la section qui prend une grosse partie du guide, c'est essentiellement apprendre et enrichir le français en jouant. Pourquoi apprendre et enrichir le français? Bien, c'est une façon pour nous de rappeler que Pauly-Suzanne, la trousse et ainsi que le guide de francisation, c'est aussi pertinent pour les écoles de langue française où on a une grande variété d'apprenants, c'est-à-dire d'enfants, d'élèves qui ont plus ou moins une maîtrise du français. Il y en a qui commencent, il y en a qui le parlent depuis, qui sont au monde quasiment. Et puis, il y a de la place dans cette approche-là pour inclure tous les enfants. Donc, à qui sert le guide? C'est pour la petite et la jeune enfance. L'école de langue française, on est inclus dans le programme d'immersion, dans les programmes d'immersion à travers le pays. Et plus récemment, on commence à voir Pauly-Suzanne dans les classes d'accueil au Québec. Donc, toute la question de donner la chance aux enfants issus de l'immigration de trouver leur place dans le contexte québécois, Pauly-Suzanne et les outils de francisation de la trousse peuvent aider dans ce travail d'initiation-là. Je pense que les personnes parmi vous qui connaissez la trousse, je pense que la chose que vous allez trouver la plus différente, ou la nouvelle chose que vous allez trouver dans le guide, c'est toute la mise en contexte qu'on a fait de la francisation. C'est quoi la francisation quand on parle d'éducation en français au Canada? C'est un processus d'apprentissage pour que l'apprentissage soit rapide et durable pour tous les enfants. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte d'apprentissage du français dans le milieu minoritaire? Qu'est-ce que ça représente aussi pour des enfants dont les parents veulent qu'ils apprennent le français comme une deuxième langue? Ensuite, une langue dans d'autres contextes comme le Québec, ça serait la langue du milieu. Ah, OK. Alors, on a trouvé avec notre équipe une façon de montrer comment ça se passe grandir en français au Canada et où est-ce que la francisation rentre en jeu? Et puis, tranquillement, ça nous amène à parler de l'approche Paul et Suzanne qui nous permet de ramener les, disons, des portes d'entrée pour parler, pour l'apprentissage. Alors, autant des portes qui vont toucher l'affectif que le cognitif. Alors, on n'a pas réinventé la roue, on a renchéri, on a renchaussé les rangs, si vous voulez, pour mieux expliquer les sept principes de l'apprentissage accéléré et parler de l'approche aussi qui continue d'être basée sur le développement global de l'enfant parce qu'on parle de la petite enfance et de la jeune enfance. On continue de promouvoir des stratégies pour nourrir l'estime de soi de l'enfant et de stimuler sa fierté de parler français. Et puis, on fait de la place aussi dans les stratégies pour aider la famille à cheminer avec l'enfant dans la francisation. Je pense que peu importe le milieu où on travaille, cet aspect-là demeure très important d'après les discussions qu'on a eues dans les différents milieux. On saute à l'histoire. Je dis on saute, mais vraiment, on revient au cœur de toute cette pratique-là, cette approche-là, je devrais dire. Au cœur de tout ça, il y a l'histoire. C'est pour ça qu'on a mis tellement d'accent au fil des années sur les grands livres. On a combien d'histoires? On a 200. Pourquoi? Pour qu'on puisse, tout au long de l'année, de créer un moment de partage à tous les jours. Il y a une routine quotidienne. Il y a un rendez-vous sur le tapis où on partage un livre, on partage des concepts, on partage des rires, puis des chansons, puis le goût d'apprendre, justement, le goût de découvrir ensemble. Tout ça, ça part avec le livre. Et comme j'ai dit plus tôt, dans le guide, on va montrer des points de départ pour l'éducatrice, l'éducateur qui commencent tout juste à travailler avec les livres. Comment est-ce qu'on fait ça? Le livre, c'est le point de départ, c'est le tremplin autour duquel s'aggrafe, si vous voulez, s'accroche des stratégies qui vont vers le jeu actif, le bricolage, les jeux physiques, la chanson, et vous allez voir tout ce qui entoure l'histoire qui se trouve dans la trousse fait cela. Essentiellement, si j'étais dans un ascenseur et que je devais l'expliquer, je parlerais d'abord de l'histoire et je dirais, ensuite, il y a toutes sortes d'activités qui s'accrochent ensuite après les histoires. Je vous donne un petit moment pour lire, mais surtout pour vous rappeler que, comme a dit Janine, je pense qu'elle a bien expliqué que Paul et Suzanne deviennent alors très présents dans la vie des enfants et on parlait d'un apprentissage durable, bien, les témoignages nous montrent que 25 ans plus tard, ça marche. Alors, parlons un petit peu des stratégies multimodales qu'on a pour apprendre et puis enrichir. concentrons-nous sur la langue orale pour commencer. Dans un autre tantôt, on pourrait peut-être reparler des petits livres du monde, pardon, du petit monde de Paul et Suzanne qui nous amènent à la lecture, mais ça sera pour une autre fois. On s'entend que dans cette trousse-là, tout se passe autour de l'esprit du jeu et puis le jeu, quand on joue, on découvre, on est dans un mode d'esprit où on essaye des choses, on se permet d'essayer de jouer avec des mots, avec des actions physiques, avec des, comprendre des concepts. La banque d'activités, en tout cas, dans le livre, vous allez voir, il y a une banque d'activités pour développer les thèmes rattachés aux histoires et puis là, je vous donne juste quelques exemples. On propose des jeux de rôle, on propose des jeux de construction, des jeux actifs, des jeux pour aller chercher l'imaginaire. Plus précisément, on va aller chercher ça avec les marionnettes. Oh, ma photo n'est pas superbe, mais les marionnettes dans la trousse le sont. Et vous voyez que, pas les Suzanne sont là, mais oh oh oh, Pipo, Pipo qui, apparemment, selon Janine Tougat, qui a fait un sondage pancanadien, Pipo est un des personnages préférés des enfants de tout ce qui est Paul et Suzanne, Pipo, il est hot. On parle de, plutôt que de parler de diversité dans notre guide, on a décidé de mettre nos, il faut s'assurer que nos bottines suivaient nos babines, on a décidé, on va ajouter deux personnages, deux marionnettes, c'est-à-dire qui représentent la diversité, qui représentent la pluralité de nos salles de classe. Encore une fois, si on parle du guide de francisation, on montre, je vous ai résumé ça en trois points, mais il y a au moins une vingtaine de pages sur des stratégies sur comment utiliser la marionnette pour communiquer en français, pour les amener à jouer, à communiquer en français, à utiliser une langue utile pour communiquer, puis, bien, comme la marionnette, c'est un jeu, un jouet, pas un jouet, mais c'est une activité kinesthésique, bien, la langue est activée par notre corps, par notre voix, par l'interaction aussi. Notre approche, c'en est une qui est basée sur l'interaction entre les enfants, les enfants avec les adultes, les enfants avec l'éducatrice, l'enseignante, tout est dans l'interaction et dans la communication. Ah! Bon, fut un temps où il y avait une cassette dans la trousse, mais non, maintenant, on a une carte. Si vous regardez, Carole est en train de montrer à sa caméra la nouvelle. Je voulais vous montrer la vieille pour que vous remarquiez à la nouvelle, il y a un code QR. Alors, vous allez prendre votre appareil, vous allez aller chercher les... C'est-tu 20 chansons? Oui, 20 chansons. 20 chansons qui vont arriver peuvent être disponibles tout de suite, tout de suite. Chacune des chansons se rattache à un des grands livres. Alors, on parlait de toutes sortes de façons d'aller chercher les thèmes, d'aller développer le vocabulaire. On passe aussi par la chanson. On chante et vous regarderez dans le livre, on a une page pour chaque chanson. On vous donne des paroles. On vous dit aussi d'où vient l'ère originale de la chanson. C'est-à-dire que Jeannine a créé des paroles sur des airs qu'on connaissait. Alors, Alouette, il y a des nouvelles paroles avec Paul et Suzanne. On a aussi ajouté à la trousse les jeux Amuse-toi bien qui sont... qui est essentiellement un grand cartable comme Carole dans ses mains. Un grand cartable avec des planches de jeu. Oh! Et dans le cartable aussi, j'ai des pions, j'ai des dés. Et puis, je vais pouvoir jouer avec une planche de jeu. Évidemment, celle-ci, cet outil-là peut être utilisé en classe, mais ça pourrait être utilisé aussi entre... Peut-être que j'ai une aide enseignante qui veut travailler avec un petit groupe. Je pourrais le faire avec un petit groupe. Je pourrais aussi... ça pourrait aussi être un outil pour mon élève qui profiterait de jouer avec maman ou papa ou grand-papa à la maison. Donc, comme vous commencez à voir, c'est que le jeu, pour nous, c'est des comptines, c'est des chansons, c'est des marionnettes, c'est des jeux de rôle, c'est de la création, c'est d'aller dans la nature pour découvrir. Puis, tout ça, c'est des contextes pour... vivre des choses en français, pour réfléchir en français, pour rire en français, pour partager des moments en français. C'est ça qui se passe et tout ça, c'est déclenché par l'histoire. Bon, alors, le guide, Paul et Suzanne, vous donnent toutes les pistes que... Pas toutes, parce que plus que vous allez vous servir du guide, plus que vous allez en inventer de vous-même, de votre propre cru, parce que c'est vraiment... C'est une approche. C'est pas une recette en fait, c'est un peu un livre de recettes, mais à partir de ces recettes-là, vous allez en inventer vous autres aussi. Pourquoi? Je vous ai dit que c'était ça notre question. Pourquoi le guide de francisation de la petite enfance avec Paul et Suzanne? c'est pour apprendre et enrichir par le jeu notre langue française ou la langue que je suis en train d'apprendre. C'est une grande variété de stratégies, donc des activités multimodales qui deviennent des contextes réels et concrets pour utiliser la langue. Et puis, parce que ce sont des stratégies, on n'a pas inventé la roue, on a bonifié ce qu'on savait, ce qu'on a testé, ce qu'on a éprouvé et qui est reconnu à travers le pays. Pas juste parce que c'est bon, mais parce que ça nous touche et ça nous rassemble. Et voilà, j'aimerais ça savoir si vous avez des questions pour nous. Alors, vous pouvez soit la poser dans le clavardage ou allumer votre micro puis poser-nous des questions. C'est votre chance des commentaires. Allô, Carole, c'est Joanne. Je me demandais le guide pédagogique que vous avez créé, est-ce qu'il est facilement utilisable pour le zéro à cinq ans ou c'est plutôt pour le scolaire? C'est vraiment la petite enfance, ça fait que c'est à partir de deux, trois ans. Moi, je m'en sers avec vraiment mes enfants d'un an, deux ans, mes petites filles de deux ans, c'est pas de problème, mais c'est fait pour à partir de trois ans, je te dirais, deux, trois ans jusqu'à six, sept ans selon le... Si je peux rajouter, Joanne, tu vas voir qu'on n'a pas mis nulle part, on a mis les éducatrices ou les enseignants, on a mis les intervenants parce qu'il y a toutes sortes de gens qui travaillent avec les enfants en formation, que ce soit en petite enfance ou en jeune enfance, tu vas voir qu'on s'est organisé pour que ça colle aux différents contextes, aux différents milieux d'apprentissage puis le milieu d'apprentissage de la petite enfance est très bien représenté. Excellent, merci beaucoup. Vous voyez que le livre Paul et Suzanne, ah tiens, il y a des questions, mais je voulais juste y répondre. Le livre de Paul et Suzanne, le grand livre hors série, n'est pas inclus dans la trousse, il s'achète à part, mais il est structuré de la même façon, ce qui veut dire que chaque première histoire, la première histoire parle de les parties du corps, mais dans un contexte du voyageur, c'est le contexte dans le voyageur. La deuxième histoire, c'est les vêtements comme les grands livres qui abordent les dix thèmes en spirale dans chaque livre. Alors, la première question, c'est je me demande où on peut acheter le guide avec les livres et marionnettes de Catherine. Directement sur notre site, alors je vous mets dans le chat sur notre site dans la boutique, voilà. Et puis... La deuxième question de Sophie, c'est est-ce que les ressources sont vendues séparément ou ensemble? Ils sont séparés séparément et ensemble. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'on a fait un bundle, un forfait pour la trousse, et puis sur le site, vous allez voir la trousse et ensuite, les morceaux, vous pouvez les acheter séparément si vous en avez déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont les grands livres, les anciens grands livres, des fois, ils commencent à être usés, ça fait qu'on peut en acheter juste un en particulier ou renouveler la trousse sans problème. Pour ce qui est de... Amis-toi bien aussi, tu sais, toutes nos ressources qui ont des CD, on est tous en train de travailler avec des codes QR. Alors, vous voyez que même le tutoriel d'Amis-toi bien est disponible maintenant sur code QR. Les vidéos disponibles sur code QR, comme ça, on n'a plus de CD et puis c'est plus facile pour tout le monde. On est arrivé en 2023! Alors, sur ça, je voulais remercier à nouveau la FPFM et la DSFM qui nous a accompagnés dans ce projet et Joanne Dumaine qui est là aussi que sa caméra ne marche pas mais qui a été aussi... qui a collaboré avec Nathalie et Janine et aussi encore les pionniers Raymond Poirier et Lucille Maurice et l'illustrateur Denis Savoie qui continue à illustrer pour nous et Brigitte la graphiste extraordinaire. Alors, je vous remercie puis je vais garder la vidéo sur notre site. C'est ma personne responsable qui va le mettre quelque part. Je ne sais pas exactement encore où mais n'hésitez pas d'envoyer vos gens, vos amis à aller voir cette présentation s'ils veulent jeter un coup d'œil. merci beaucoup passez une belle soirée merci d'être venu Sous-titrage Société Radio-Canada